Chers amis, bonjour. Dans le conflit israélo-palestiné actuel, il y a un aspect qui est rarement abordé, voire pas du tout, que j'appelle les sources religieuses du conflit. Alors il est vrai qu'on n'aime pas beaucoup mêler la religion aux guerres, aux conflits en général, parce qu'effectivement c'est explosif, et puis surtout en France il y a toujours une gêne par rapport aux religions, en France laïque. Mais il n'empêche que si on veut être lucide, on ne peut pas faire l'économie de l'aspect religieux de ce conflit. Vous avez certainement entendu parler d'un rabbin philosophe franco-israélien, français d'abord, et puis ensuite il s'est installé en Israël, qui s'appelait le rabbin Léon Ashkenazi, rabbin philosophe, on l'appelle souvent Manitou, son nom de totem des Eïs, éclaireuses et éclaireuses de France. Et Manitou fait partie de ces hommes, de ces grands penseurs qui ont contribué au renouveau de la pensée juive après la Seconde Guerre mondiale. Et il a beaucoup scruté les textes de la Bible, en particulier les textes du Livre de la Genèse, où il est question des patriarches, des matriarches de leurs enfants, pour essayer de proposer une grille, j'y parlais toujours du sens de l'histoire, de la philosophie de l'histoire, qui caractérise le judaïsme. Et il a donné beaucoup, beaucoup de nombreuses grilles de lecture par rapport à ces personnages bibliques, et qui nous permettent en fait peut-être de mieux comprendre ce qui se joue en ce moment. Je voudrais en fait vous illustrer ce que je suis en train de dire, en partant de la parochette cette semaine, mais aussi en revenant un petit peu en arrière, parce que vous savez qu'Abraham a eu deux fils, un fils qui s'appelait Ismaël, Ishmaël, avec l'égyptien Nagar, sa concubine, sa servante. Et puis il a également, avec Sarah, Isaac. Et puis ensuite, cette semaine, on va raconter la naissance chez Isaac, Israël, de ses deux fils jumeaux, jumeaux mais très très différents, Esaü et Jacob. Et comme l'explique Manitou, mais d'autres, tous les personnages qui sont cités dans le Pentateuch, dans le livre de la Genèse, sont des personnages, les patriarches, les enfants, qui renvoient aux grandes religions, ou à un certain nombre, aux grandes civilisations. Et par exemple, vous avez certainement compris que nous descendons, nous, les Juifs, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais que Ismaël, c'est le monde arabo-musulman, schématiquement évidemment, que Ismaël, c'est le monde arabo-musulman, que Esaü, c'est la chrétienté. Vous voyez par exemple, quand Jacob et Esaü essayent d'obtenir la bénédiction de leur père, ça va être lu plus tard comme la recherche de l'élection, être le verus Israël qui est le peuple élu par Dieu, et donc il y aura cette rivalité entre l'Église et la synagogue. Eh bien écoutez, moi je voudrais plus vous parler évidemment d'Ismaël, même si en réalité il y a aussi un lien avec la chrétienté, puisque comme vous le savez, beaucoup de pays occidentaux ont pris fait des causes pour les Palestiniens plus que pour Israël. Ça fait penser d'ailleurs dans la parochette cette semaine à Esaü, qui va épouser une femme de la famille d'Ismaël. Donc on voit qu'il peut y avoir alliance entre Ismaël et Esaü, c'est-à-dire entre l'islam et la chrétienté. Mais on va simplement se contenter aujourd'hui de parler d'Ismaël, et peut-être de revenir sur ce qui a été dit au sujet d'Ismaël. Alors il y a aussi une rivalité avec Ismaël, mais comme disait Manitou, l'essentiel de la rivalité entre Ismaël et Israël, c'est une rivalité autour de la terre. Pas tellement théologique, Manitou fait remarquer qu'au niveau de la théologie, le monothéisme musulman est très similaire, semblable au monothéisme du peuple juif. En revanche, où se cristallise le conflit, c'est au niveau de la terre d'Israël, et on le voit vraiment très clairement aujourd'hui avec cet ennemi, le Hamas, qui considère que le peuple d'Israël n'a aucune place, aucune légitimité à occuper ce qu'il appelle son pays. Et on a vu les atrocités qu'il peut commettre au nom de cette idéologie mortifère. Et donc quand on étudie ces passages au sud d'Ismaël, on se rend compte que quand Sarah va demander à Abraham d'expulser Ismaël, c'est parce qu'elle se rend compte, elle réalise qu'il y a justement cette rivalité très forte entre Isaac et Ismaël. Et puis on voit finalement à travers tout ce qui se passe dans les relations entre Isaac et Ismaël, on n'en parle pas beaucoup en fait de ces relations, mais par contre ce qui est sûr, c'est que ce qu'on nous dit sur Ismaël, qui sera une grande nation, ça évidemment on voit bien l'importance du monde arabo-musulman aujourd'hui, et donc on voit bien que tous ces textes-là, et je vous invite à le faire, sont une énorme, immense réflexion sur finalement les racines religieuses du conflit. Pour finir sur une autre optimiste, on peut peut-être citer ce verset qui parle de l'enterrement d'Abraham par Isaac et Ismaël, et les commentaires, notamment Rachid, font remarquer que si Isaac et Ismaël enterrent ensemble Abraham, c'est que viendra un moment de réconciliation, et que la réconciliation est possible, même si on a l'impression aujourd'hui qu'on en est loin, mais c'est quand même une note optimiste pour l'avenir, de se dire qu'un jour il doit y avoir une réconciliation possible. Remarquez d'ailleurs, comme dit Rachid, que le texte dit que c'est Isaac et Ismaël qui l'ont enterré, alors qu'on aurait dû dire que c'est Ismaël et Isaac, puisqu'Ismaël était l'aîné, Ismaël est né bien avant Isaac, et pourtant il laisse sa place à Isaac, manière de dire que la paix ne pourra venir que si Ismaël reconnaît à Isaac, à Israël, son droit sur le pays d'Israël. Voilà, et donc il y a aussi une réflexion sur cette grande difficulté que le monde, pas seulement les Palestiniens, mais le monde arabe en général a beaucoup de mal avec cette résurrection d'Israël sur sa terre, comme d'ailleurs pendant longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, les chrétiens ont été totalement bouleversés sur le plan, vraiment au sens théologique, par la renaissance d'un peuple. Le juif errant n'était plus errant, puisqu'il avait un pays, un État, et donc il y a aussi cette, finalement ce qui a bousculé la mentalité du monde chrétien, et bien elle bouscule aussi celle du monde musulman, qui n'est pas habitué à avoir un peuple juif sur sa terre, qui parfois même donne la nationalité à des Arabes, des Arabes israéliens, alors qu'ils étaient plutôt habitués à des Juifs dans les pays d'Afrique du Nord, d'himmis en état de suggestion, en état de soumission, et là que les choses puissent être inversées leur pose un vrai problème. Voilà, c'est quelques éléments que je livre à votre réflexion, mais en tout cas, voilà, lisez, relisez les passages que nous lisons aujourd'hui, sont très très intéressants, et encore une fois, oublier, mettre de côté cette dimension religieuse du conflit, à mon sens, est une grave erreur. C'est peut-être aussi le rôle des rabbins, évidemment, de le rappeler. Et d'essayer de trouver des solutions qui ne seront pas forcément acceptées par tout le monde, mais en tout cas, il faut dire les choses, et on est à une époque, je crois, aujourd'hui, où plus que jamais, il faut dire les choses. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.